Moi, je tiens beaucoup, surtout pour les très jeunes, à situer la période quand ces films ont été faits. Les années 60, la classe ouvrière en France était peu éduquée, venait très souvent de la campagne, où ils avaient à peine le certificat d'études, et ils se sentaient, au départ, quand ils sont arrivés, très honorés ou très chanceux de trouver du boulot et d'avoir des patrons qui pouvaient leur donner du travail. Ils ont, bien sûr, très vite, dans certains endroits, comme à la Rodia Seta, trouvé autour d'eux des ouvriers aguerris, et qui, en plus, en Besançon, avec sa vieille tradition, Prud'homme, Fourier, enfin, il y a vraiment une vieille histoire de Besançon, une tradition de culture pour le peuple, et, entre autres, peuple et culture étaient très investis. Donc, c'est vrai que ces ouvriers qu'on voit là, dans le premier film, qui s'appelle « À bientôt, j'espère », et qui est, donc, réalisé par Chris Marker et Mario Marais, et là, je fais une petite parenthèse, il y a une grande manifestation à Beaubourg, depuis le 16 octobre jusqu'au 22 décembre, autour de ses créations, ses œuvres, ses films, et tout ce qu'il a pu faire, en dehors, dans des installations, souvent avec Beaubourg. Et, donc, eux, ils sont allés, appelés par Peuples et Cultures, parce qu'il y avait une grève qui était très particulière. Jusque-là, les grèves étaient surtout à base de revendications salariales, et là, le thème était la qualité de la vie, la fierté qu'ils avaient, et qu'ils trouvaient qui étaient bafouées par les patrons. Il y avait vraiment des thématiques tout à fait nouvelles. Ils avaient souvent la voiture, le frigo, mais ils n'avaient pas de temps libre, ils n'avaient pas le temps de profiter de la vie. Donc, le premier film, c'est en 67, et c'est important de le dire, parce qu'on pense toujours que c'est les étudiants, bon, ils ont vraiment fait parler beaucoup d'eux en 68, mais il y a eu deux grandes grèves avant, c'est en 67. Une à la Rodiaceta, à Besançon, et l'autre, c'était à Saint-Nazaire, au chantier naval de Saint-Nazaire. Et c'était vraiment sur les mêmes thèmes, les deux. Ils ne se connaissaient pas, mais ils se sont connus après. Et même, ils se sont connus lors de la projection de À bientôt, j'espère, avant mai 68, quand la projection a eu lieu à Besançon, devant les ouvriers, qui venaient un peu de partout, mais entre autres de Saint-Nazaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ingénieur du son, qui a opéré pour les prises de vue d'À bientôt, j'espère, il était présent, il a capté la discussion qui a eu lieu avec les ouvriers après la projection. Et c'est ça que vous allez entendre. Entre les deux films, il y a ce que nous appelons la charnière, et c'est un extrait monté de cette discussion que Marker a eue avec les ouvriers. C'était en février 68, donc très peu de temps après mai 68, avant, je veux dire. Et vous allez voir, bon, il critique le film de Marker, et Marker répond, mes amis, c'est à vous de faire ce film dont vous parlez. Et ensuite, donc, il y a eu mai 68, et vous allez voir, une des personnes qui figurent dans À bientôt, j'espère, sort vraiment de son carcan de femmes au foyer, de femmes un peu, bon, pas négligées, parce que je crois que son mari était gentil, mais quand même, le machisme était très présent à l'époque, et les femmes n'avaient pas leur place dans les luttes politiques, et elles avaient d'autres choses à faire. Et donc là, elle a pris la tête dans son usine d'un syndicat qu'elle a formé avec d'autres ouvrières, surtout des ouvrières dans son usine. Donc vous allez voir les deux films, et je crois que je ne vais pas décrire plus, parce que vous allez découvrir les films, et ceux qui veulent rester, j'espère beaucoup, entre vous, resteront pour poser des questions et faire des commentaires sur ce que ces films vous font aujourd'hui. Quelle impression ça vous donne par rapport à la période actuelle, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes, et surtout dans les usines qui ferment, et c'est assez différent, mais là, maintenant, les ouvriers, ça, il ne faut pas l'oublier, ils ont quand même plus de bagages, ils ont une éducation, ils ont eu une scolarité beaucoup plus longue et meilleure que les ouvriers, la plupart des ouvriers qu'on voit dans, bientôt j'espère, à l'époque. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection. À tout à l'heure. Je suis là depuis, donc, le début, mais que je me suis partiellement retirée, même beaucoup, hein, je n'y vais pas souvent, ils me téléphonent beaucoup, je participe, et je fais partie de la société. Viviane, comment ? Oui, je suis gérante et tout ça, donc je suis assez responsable quand même, mais je n'ai pas un travail... Ça marche, là ? Oui, c'est pas ce qu'il y a. Donc, je n'ai pas un travail quotidien du tout, mais on m'appelle pour avoir des renseignements sur le passé lointain, parce que c'est vrai que Viviane, qui est la plus ancienne, donc, après moi, elle est quand même là maintenant depuis plus de 25 ans. Ben, bien... Ben, si... Je te trompe sans doute. Non, non, ben, bien sûr. Oh, ben non, mais tu ne veux pas, mais je le sais, mais c'est même plus de 25 ans. Oui, mais ça va bientôt être 30, ma chère. Oui, enfin, ben, tout à fait. Mais bon, donc, je veux dire que moi, je suis beaucoup moins au courant de ce qui se passe depuis 5-6 ans, parce que j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Vraiment définitivement, quand même, je veux dire autrement que ce que je viens de dire comme activité. et Viviane est celle qui est vraiment tout à fait un des moteurs, parce qu'on a quand même un groupe... Oui, parce qu'on est une équipe de 4 personnes, et voilà, et on est toujours un collectif. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Non, ça, c'est important. Et on était très... On était un matriarcat aussi depuis le début. D'ailleurs, on le disait de Sloan et Iskra, donc pas la suite, que quand on venait présenter des films, parce que ce film-là, j'ai dû le voir 100 fois, ces deux films, et je les ai présentés des tas de fois, même si moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas présentés devant un public. C'était il y a 7-8 ans, je crois, la dernière fois. Et je vais retourner, je suis invitée à Sarajevo pour les présenter à nouveau. Donc c'est intéressant de voir la réaction ici, et pour moi, de pouvoir voir la réaction en Bosnie dans une semaine à peu près, ou un peu plus. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'en dehors du fait que les gens disaient, bon, c'était les autres groupes qui étaient très masculins, parce que comme vous voyez, il y avait un machisme, bon, il y en a toujours, mais je veux dire, le machisme était vraiment... Il ne se retenait même pas, je veux dire, c'était extrêmement visible, et ça s'entendait souvent, ce genre de... Même s'ils aidaient, par exemple, le mari de Suzanne, c'était un gars tout à fait gentil, il aimait beaucoup sa femme, même si effectivement, leur mariage a un peu cassé après, c'est vrai, ils se sont séparés. Mais on nous disait, les autres groupes politiques qui ont disparu depuis, parce que ce qui a quand même un peu notre fierté, c'est quand même que nous, on est restés, on fait toujours des films, comme vous pouvez voir sur la table, les titres des films et les documents qui sont là, c'est des films qui sont dans la lignée, même si bien sûr, 45 ans plus tard, ils parlent de choses très similaires, mais d'une autre manière, et avec d'autres techniques, et bon, avec l'évolution du temps, de l'époque. Voilà. Donc, c'est pour vous donner le cadre de ce groupe qui, d'une part, était géré, ou dirigé, ou animé, je dois dire, par des femmes surtout. Les hommes étaient des techniciens, ils portaient dans les tournages, et tout ça. D'ailleurs, tous les hommes qui tournent là, c'est des hommes. Et par la suite, effectivement, ça a beaucoup changé. Il y a des femmes réalisatrices, il y a des femmes chef-op, chef-opérateur, qui sont dans tous les métiers techniques maintenant. Mais donc, on était à matriarcat, et je crois que c'est une des raisons, peut-être, l'autre, qu'on a pu rester, et garder le groupe entier et continuer à travailler. C'est d'une part qu'on était des femmes qui avaient peut-être un peu moins de... Il n'y avait pas de combat de coq, vraiment, chez nous. Et par ailleurs, on n'était vraiment pas sectaires. Les autres groupes qui étaient constitués en 68, groupes de cinéma politique, comme on le disait à l'époque, militants, c'était souvent des hommes, d'une part, et ils étaient plutôt sectaires, dans le sens où ils appartenaient à un courant politique précis. Tandis que nous, on était à ces femmes tout à fait ouverts, même si on s'intéressait beaucoup à ce qui se passait à la CGT et au Parti communiste, parce que c'était des forces véritables dans les années 50, 60, et même 70. Mais on était surtout autour de nous ce qu'on appelait des brebis galeuses et qui, dans les années 70, ont quitté la CGT, ont quitté le PC souvent. Voilà. Donc, voilà. il y a... il y a... Oui ? Le Pneu français, d'autres. Est-ce qu'il y a eu des coordinations entre intermouvements, entre les différents lieux de lutte syndicale ? C'est difficile pour moi de vraiment dire, donner des exemples de ça, mais il y a eu, justement, je crois, très fort, après mai 68 et même avant, dans la discussion que vous entendez, il y a effectivement, avant mai 68 et avant 67, les deux grandes grèves dont j'ai parlé au début, Saint-Nazaire et Besançon qui avaient donc des contenus différents et qui étaient des grèves longues qui rappelaient un peu les grèves de 36. Il y a eu des relations beaucoup plus constantes, mais c'était surtout initié dans les congrès des syndicales. Comme, par exemple, il parle dans la discussion entre les deux films du congrès à Saint-Brieuc où, effectivement, les ouvriers se sont référés au film de Chris Marquet à Mario Marais à bientôt j'espère et en disant qu'il fallait qu'ils bossent ensemble et qu'il fallait qu'ils se voient. Et c'est vrai qu'il y a eu des délégations de Saint-Nazaire, par exemple, qui sont venus à Besançon en 67, enfin 67, début 68, d'ailleurs, aussi. Donc, je ne peux pas vous, comme moi, je ne suis pas syndicaliste et je n'ai pas, je ne m'occupe pas de ça vraiment. Donc, ça, je ne peux pas vous donner, c'est plutôt les historiens qui peuvent vous donner ces réponses-là. Merci, bonsoir. J'aimerais que vous fassiez des commentaires. Votre film m'a fait penser à un film qui est La reprise du travail chez Wondert, que vous devez connaître, bien sûr, et L'expérience des cahiers de mai. Pourriez-vous faire quelques commentaires là-dessus ? Oui, nous avons d'ailleurs le... Oui, pardon, nous avons le... Le film est dans notre catalogue. Le film sur Wondert, ça n'a pas été produit par nous, mais il est effectivement chez nous. Ben oui, mais ça, c'est 68. Effectivement, on peut le relier à Classe de lutte, mais moins au film, au premier film, bien sûr. Ben oui, c'est vrai. La CGT en mai, vous avez... CGT en mai, c'était un film pour lequel on était assez critiques, nous, même si effectivement le réalisateur était un bon ami. Parce que c'était un peu pour justifier l'attitude de la CGT en mai 68 et c'est vrai qu'on trouvait qu'il... Comment il s'appelle encore ? Il est mort maintenant. Paul... Non, le Paul... Son prénom, je ne sais pas, son nom de famille était Paul. Et on trouvait qu'il ne faisait pas une critique suffisamment loin de... Parce que, bon, qu'il donnait les raisons pour lesquelles la CGT s'était comportée et avait décidé de freiner plus tôt, au début surtout. Bon, il fallait peut-être donner des meilleures raisons de ce freinage et c'était un peu de mauvaise foi. On pensait à l'époque en ce qui nous concerne dans le groupe. Même si on était... On comprenait aussi les... C'était quand même toujours... C'était une vraie mastodonte, la CGT et le PC. Ils étaient très proches à l'époque d'ailleurs. Je ne mentionnais pas la CGT, je parlais des cahiers de mai. Les cahiers de mai ! Cela nous dit quelque chose ? Oui, bien sûr, oui, mais c'est vrai que là, c'était pas... Bien sûr, mais... C'était pas notre boulot, ça. On était très, très pris dans notre... Pendant des années, moi, je n'ai pas levé le nez d'autres choses que le cinéma et d'essayer de tenir le coup parce qu'on était totalement autofinancés pour faire ces films. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de financement. Donc, c'était uniquement parce que j'ai réussi à vendre nos premiers films dans les télés étrangères, d'ailleurs, parce qu'en France, bien sûr, les télés, sauf à bientôt, j'espère, qui est passée, à la télé avant mai 68. C'est pour ça que c'est tellement ironique quand il s'appelle à bientôt, j'espère, mais a éclaté deux, trois mois après. Mais les chaînes étrangères, surtout l'Allemagne et la Suède, les deux pays ont été très intéressés, mais aussi la Belgique, la Hollande, il y avait plusieurs pays qui, effectivement, achetaient nos films, qui les passaient dans leurs chaînes. et c'est ça qui est financé les futurs films. Mais c'est vrai qu'on était, à l'époque, toujours pauvres et on était toujours en danger et c'est vrai qu'on reste toujours dans la même situation, même si aujourd'hui... La censure aussi. Oui, comment ? Il y avait aussi le phénomène de censure. Oui, mais la censure, mais là, je ne vais pas entrer dedans parce que ça complique. On était belges, en fait. On avait une société belle, Sloan était belge à cause de la censure et à cause aussi du fait qu'il n'y avait personne dans le groupe autour de Chris Marker qui avait de l'argent à mettre dans une société et c'était déjà à l'époque très cher même de faire, de constituer une société de court-métrage et il fallait 50 000 francs nouveaux et 300 000 francs pour une société de long-métrage et bien sûr, personne n'avait ces sommes-là. Quand on voit qu'une bonne dactylo et secrétaire d'érection comme elle était quasiment mécanographe comme Suzanne, elle a eu maximum 800 euros par mois. 800 francs. 800 francs, je veux dire. Bien sûr, 800 francs. C'était bien plus tard, c'était 73. est-ce que vous avez tourné un film sur le conflit des Lips ou pas ? Oui, non, mais Iskra n'a pas fait de film sur Lips à l'époque. Nous, on a été à Cerise où il y avait une grève de femmes dans une usine de chemisiers, de textiles aussi, mais de fabrication de chemises et de chemisiers. Et donc, nous, on était parallèles, mais tandis que Marker a été là-bas, il y a plusieurs équipes qui ont été à Lips à l'époque, en 73, quand la grande grève et l'occupation d'usines et vente, fabrication et vente de montres et d'horloges et tout ça a eu lieu. Donc, il y a eu plusieurs films de faits, mais nous, on n'en a pas produit à Lips à l'époque, on a produit quelques mois après à Cerise. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur cette jeune femme ? Parce qu'on voit dans le premier film que son mari n'est pas trop d'accord pour qu'elle milite. Et puis, dans le second, je trouve que c'est dommage parce que la vie familiale est gommée et on ne sait pas comment elle a négocié finalement avec son mec de pouvoir militer. Bon, c'est vrai que les groupes femmes sont arrivés derrière et je crois que ça aurait été tourné différemment, mais je trouve que ce dont il est question dans le premier film, c'est gommé dans le second. Elle parle de son militantisme, du boulot et de ses rapports avec le patronat et les copines de boulot, mais toute la vie de famille, on ne sait pas comment ça... Voilà, comment elle a négocié, comment ça s'est déroulé, comment elle a évolué, y compris dans sa vie... Oui, mais c'est un autre film, c'est un deuxième film, ça, ou un troisième film. j'ai compris. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais là, nous, on était sur plein d'autres choses et là, c'était une histoire privée et donc, ce n'est pas là-dessus qu'on était à l'époque, on était vraiment sur les mouvements ouvriers et tout ça et moi, je la connais toujours, enfin, je la vois très rarement mais elle s'est retirée complètement de... après quelques années, elle a été très déçue comme beaucoup d'autres ouvriers, d'ailleurs, qui sont retirés de la CGT, qui ont quitté le PC et tout ça dans les années 75, 76 et elle s'est séparée de son mari. Donc, leur couple et sa vie familiale a vraiment volé en éclats, mais pas seulement à cause du militantisme. je crois que la plupart des ouvriers qui avaient... parce que là, ce qui est important, c'est que le deuxième film est fait par des ouvriers en grande partie. Bien sûr, ils ont eu de l'aide pour monter le film. Au début de Classe de lutte, on voit Suzanne qui arrive dans la salle de montage avec une autre femme, c'est une monteuse, une technicienne, c'est une monteuse chevronnée et donc, ils ont eu de l'aide pour bien sûr faire ce travail et aussi, ils ont été formés parce que c'est un des ouvriers qui en grande partie tourne, surtout l'interview de... quand elle est devant le... Picasso et qu'elle parle de culture et qu'elle parle d'elle-même. C'est un peu... plusieurs séquences, mais c'est le même tournage. C'est un des ouvriers qui... Qui l'interview ? Qui tourne. Qui tourne. Qui c'est qu'il interviewe ? En fait, celui qui est interview et qu'on entend beaucoup dans la discussion, c'est un gars qui s'appelle Paul Seb et qui est effectivement quelqu'un qui à un moment donné est contre un mur dans Bientôt J'espère et qui parle de comment il a été alarmé, comment il est venu, comment... Bon, c'est quelqu'un qui sort d'un milieu différent mais qui a fait avant l'heure, comme après 68, il y a beaucoup de militants par exemple cinéastes comme Pierre Thorne, par exemple Pierre Trong qui est allé travailler à l'usine et Paul Seb, c'était un grand cultureux comme on dit, il y a vraiment, il bossait pour ça, il a... c'est lui qui a monté la bibliothèque à la Rodiaceta, lui, il a été... il a été... il a été à faire la guerre au Vietnam, donc c'est là où il raconte d'ailleurs dans un autre texte, je ne sais pas si c'est là, non, où il a rencontré donc des sous-officiers, des sous-officiers communistes pendant la guerre de Vietnam, celle de la France, pas l'autre, bien sûr, donc les années 50, il est rentré après la guerre et il s'est engagé à la Rodiaceta et c'est lui qui a monté la bibliothèque où souvent les ouvriers après avoir terminé leur boulot, mettons à 4h du matin, la bibliothèque était ouverte, il pouvait passer, c'était une bibliothèque qui était ouverte 24h sur 24, ce n'était pas toujours Paul qui était présent bien sûr parce qu'il fallait quand même qu'il dorme et que c'était un militant qui faisait autre chose, mais c'était un gars extrêmement très, 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 très dévoué à son boulot, c'était même il était fanatique carrément pour la chose mais il a fait un boulot absolument incroyable et c'est un des fondateurs de ce groupe Medvedkin, c'était vraiment un des moteurs du groupe Medvedkin qui était donc ce groupe de cinéastes ouvriers et qui bossait avec les techniciens, avec Marker et nous. Ça répond un peu à votre question? Oui? Je crois que une classe de lutte c'est avant tout on montre une femme qui se réalise par langue le sujet c'est cette femme qui par le syndicalisme par son engagement par son... se révèle à elle-même et on le sent déjà dans le premier film quand elle est aux côtés de son mari et c'est vrai que voilà le film ne montre que ça et comme dit Inger il est réalisé par les ouvriers eux-mêmes et c'est montrer ça comment elle se réalise en tant que femme. Moi je pense qu'on voit beaucoup de différences quand même parce que déjà elle conduit la voiture ça fait écho à ce qu'on a vu dans Abitiatos j'espère et même lui la façon dont lui se comporte on voit bien qu'il y a une différence il l'écoute alors que dans le premier film Abitiatos j'espère elle n'en place pas une c'est que lui donc on sent des petites touches quand même comme ça sa voiture bon puis sa façon se comporter la confiance c'est une autre femme c'est une autre femme d'un classement elle est complètement différente tout à fait oui oui non mais non mais là je sais qu'ils ont essayé fort et ce qu'on voit dans le film c'est bon on idéalise toujours un peu peut-être que déjà il y avait des clivages mais ce qu'on montre c'est effectivement cette réussite du militantisme et comment elle se dévoue et c'est vrai que c'est tout à fait juste elle était mais elle était idéaliste à l'époque effectivement elle a déchanté par la suite mais comme beaucoup les années 60 à partir de 74-15 on l'a bien senti Aslan Iskra à l'époque bon on était déjà Iskra à partir de 73 fin 73 on était donc on avait pu fonder une société de de court-métrage et ensuite on a pu augmenter le capital par des manigances mais bon on ne sentait déjà que les gens se fatiguaient les gens changeaient il y avait une récupération des comme on disait on parlait beaucoup de la récupération du mouvement et les gens fatiguaient donc c'était ça se défusait beaucoup je veux dire que on c'est vrai que le mouvement n'a pas gagné ça on le sait aujourd'hui oui bonsoir j'aurais une question justement par rapport à un parallèle à faire éventuellement entre cette époque et notre époque où nous vivons une crise financière mais je pense aussi plus que ça c'est à dire une crise des valeurs et à l'époque on peut être frappé par aussi la fatigue physique et actuellement il y a des fatigues physiques mais aussi des fatigues morales avec des burn-out avec des suicides et où souvent des managers des grandes entreprises n'en ont pas grand chose à faire et enfin je voudrais votre avis là dessus justement où il n'y a que les tableaux qui comptent la réussite financière justement et où même si on est dans une société de consommation les gens certaines personnes peuvent dépérir à côté non mais je mon impression c'est personnel mais je crois que c'est partagé par beaucoup beaucoup de gens c'est que à l'époque à la fin des années 60 dans les années 60 et même au début des années 70 on croyait on pensait vraiment qu'on allait changer le monde que c'était possible et que c'était devant nous on sortait on sortait au milieu des années 70 des années 30 des 30 glorieuses comme on dit bon il faut dire que moi je me considère comme extrêmement heureuse d'avoir vécu ma jeunesse et mon âge de mûrissement et d'adulte dans une période où tout était possible bon c'est la grande différence avec cette parce que là on voit déjà à bientôt j'espère c'est évident qu'ils pensent qu'ils vont gagner c'était pour nous et pour une grande partie de la population une évidence qu'on allait changer la société pour avoir une société plus juste aujourd'hui il n'y aurait plus d'espoir ou tout est encore possible il y a toujours de l'espoir moi je ne perds jamais de l'espoir mais je dois dire que on entend parler d'ailleurs si on lit bien entre les lignes et qu'on lit des journaux qui présentent d'autres économistes et d'autres sociologues et d'autres experts qui ont étudié les questions de société et d'économie financière aujourd'hui ils ont d'autres idées que ce qu'on nous assène dans les médias plus utilisés comme la télé et les radios je veux dire on a un discours qui est d'un défaitisme mais d'une négation absolument terrible mais on sait qu'il y a des solutions seulement là on peut se retrouver 45 ans plus tôt en disant qu'il faut être solidaire il faut être nombreux il faut faire ensemble il faut y croire quoi et là c'est bien le problème comment on fait pour que pour que une grande partie d'une société adhère à d'autres idées et peut-être aussi sacrifier un certain des biens tout à fait inutiles parce qu'on on est dans une société débile avec cette consommation effrénée et le gaspillage qui est affolant tout ça je veux dire ça marche sur la tête tout ça et donc il y a beaucoup de gens qui le savent mais comment faire pour se regrouper pour effectivement et bon la vie politique aussi les politiques ils participent à une société de spectacle qui est assez affligeant la plupart du temps ceci dit il y a comme par des associations par des et oui vous y contribuez aussi merci qui font des choses dans l'ombre aussi et il y a peut-être plus qu'on ne pense quand même oui mais bien sûr mais c'est dans l'ombre oui c'est dans l'ombre pour l'instant c'est bien le problème je crois pour moi en tout cas mais il faut je pense que chaque personne change elle-même et pour qu'après tout le monde change oui je ne sais pas comment il faut faire si je le savais je ne serais pas là mais ailleurs oui bonsoir juste deux commentaires entre les deux films je trouve que finalement on voit un mimétisme de militantisme masculin d'abord féminin ensuite mais c'est le c'est le même la même façon de militer le même militantisme à la marche cependant je trouve que dans la enfin le film le suggère plus qu'il ne le démontre et moi c'est ça qui me paraît intéressant c'est peut-être là où justement je demande il pourrait y avoir une réflexion sur la mutation aujourd'hui du syndicalisme la femme dit un moment quand elle est notamment devant le Picasso elle parle de l'accès à la culture et en suggérant que finalement accéder à la culture c'est presque aussi important que de gagner plus d'argent enfin en tout cas ça a une signification très importante dans la vie dans l'émancipation des milieux ouvriers aussi importante ou au moins aussi importante que le porte-monnaie et je trouve que enfin bon c'est un point qui est important et je me dis que bon on ouvre une porte c'était pas l'objet du film c'est évident mais en tout cas ça mériterait aujourd'hui d'ouvrir une réflexion sur justement qu'est-ce que le syndicalisme entre il y a 40 ans donc là au moment ça se passait et ce qu'il est devenu aujourd'hui est-ce qu'on vous avez parlé plusieurs fois de mutations profondes au sein de la CGT et du parti communiste de déchirements chez les militants et je pense que l'une des raisons enfin moi je me souviens j'étais chez Renault à l'époque où les LIP se bagarraient et on avait des débats déjà sur cette question-là avec nos camarades de la CGT et l'un des points c'était en fait tout n'est pas qu'argent tout n'est pas que prise de pouvoir il y a aussi l'accès à d'autres choses qu'on n'a pas à l'époque on ne savait pas toujours très bien exprimer ce qu'étaient ces autres choses mais il y avait un débat qui devait se déplacer sur un autre aspect et c'est vrai que LIP de ce point de vue-là a interrogé beaucoup de monde parce que je fais ça récemment aussi dans un documentaire à la télé c'était pour tous ceux qui avaient entre autres rêvé comme vous le disiez à l'instant à une autre vie en 68 Piaget et ses camarades ouvraient l'avenir vers autre chose tout à fait vous avez tout à fait raison et c'est tout à fait intéressant votre commentaire là parce que c'est une volonté aussi dans classe de lutte surtout de parler de la culture et de de montrer qu'il y a d'autres bien que l'argent et ça c'est vraiment une chose qui mérite réflexion aujourd'hui où l'argent est roi et et c'est vrai que ça c'était tout à fait sincère que je crois que l'humanité et les gens partout dans le monde recherchent le bonheur ils ne le trouvent pas souvent mais ils le trouvent quand même de temps en temps et je crois que Suzanne par exemple quand elle a découvert le militantisme et quand elle a découvert les livres et la peinture et tout ça c'est tout à fait sincère chez elle elle a son esprit s'est ouvert sur autre chose et qui qui l'a comblé et je crois que c'est quelqu'un qui continue à être très elle lit beaucoup elle 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 suit les choses elle écoute beaucoup de musique bon là c'est très peu c'est pas très réussi ils ont mis un disque en même temps c'est plutôt après qu'on l'ajoute mais là c'était l'inexpérience de mais donc c'est c'est un peu voulu là de vraiment faire le point sur la culture et comment effectivement la culture apporte à tout le monde des grandes satisfactions et c'est plus important que que d'avoir beaucoup d'argent et c'est c'est la morale de cette histoire en fait là bon je moi je me situe bien dans votre film parce que j'ai vécu bon c'est pas ça je voudrais savoir aujourd'hui où et vers qui vous posez vos caméras et vos questions parce que là bon c'était c'était il y avait des grèves ça fait un terreau quoi on peut rencontrer mais aujourd'hui alors là oui je vais pose je vais pousser le le micro vers Viviane parce qu'elle peut vous raconter beaucoup mieux les derniers films que que nous avons produits bon je les connais c'est ça que vous vouliez savoir oui non mais c'est pas votre prediction c'est d'accord je voulais savoir plus globalement qui est-ce qu'on interroge aujourd'hui pour refaire des témoignages comme celui-là pour que ça vaille dans 50 ans par exemple des fermetures d'usines oui c'est ça oui oui il y en a chez nous en Marseille par exemple oui non mais c'est ça oui mais bon on essaye de continuer non non du tout on essaye en effet c'est compliqué parce que c'est vrai que dans ce qu'on produit aujourd'hui on essaye de rester vraiment dans la lignée c'est pas pour rien les 4 personnes qui sont là tous les jours jusqu'à 11h du soir souvent pour que cette boîte continue à produire des films et qui reçoit des réalisateurs qui ont envie de travailler de cette façon là c'est vraiment sur un fil c'est à dire qu'il faut arriver à tenir à trouver des sujets et des formes d'écriture qui ont évolué en 45 ans mais on essaye nous dans ce qu'on produit disons qu'on ne fait pas on essaye de ne pas faire de films qui soient des films formatés télévision et c'est très compliqué parce qu'il faut quand même un minimum de moyens pour pouvoir mener à terme un film un documentaire c'est entre au plus court un an un an et demi mais le plus souvent c'est 5 ans de production le plus souvent c'est 3, 4, 5 ans le film à côté sur les familles de détenus il a pris quantité de formes sur plus de 4 ans pour devenir un film de cinéma puisque finalement aucune chaîne de télévision n'en avait voulu vous avez le travail d'écriture qui se fait en parallèle avec le réalisateur d'enquête de repérage sur un sujet donné on se rencontre dans un désir de film entre nous à la production et les réalisateurs qui viennent nous voir avec des sujets et après il y a un très long travail de repérage d'écriture et qu'il faut déjà essayer de financer un peu et après trouver les formes de production donc jusqu'à il y a encore je dirais maintenant 4 ans 4, 5 ans on trouvait auprès de la télévision des interlocuteurs avec lesquels on pouvait espérer mener à bien ce type de film aujourd'hui c'est quasi très improbable et la plupart du temps pas faisable parce qu'on nous demande de faire un commentaire sur les 3 premières minutes du début du film parce que le téléspectateur ne va rien comprendre si on ne lui explique pas ce qu'il doit voir voilà mais je caricature pas c'est comme ça même avec Arte c'est comme ça donc voilà donc on sait qu'on a un problème donc on essaye de trouver des financements dits de développement auprès des régions auprès des départements le Val-de-Marne nous accompagne très souvent on fait un gros travail pour la production le conseil général du Val-de-Marne la région Île-de-France les différentes régions qui ont encore des financements mais c'est en train de disparaître la Franche-Comté dont il était question là a supprimé ses aides au cinéma l'année dernière c'est gravissime la crise elle atteint aussi la production et en documentaire d'autant encore plus peut-être qu'en fiction donc on doit porter les films comme ça en trouvant des petites aides qui nous permettent d'avancer et quand le film tient la route quand on a un montage qui tient la route vraiment on sait qu'on a un film on le présente à l'avance sur recette après réalisation au CNC c'est à dire que ce n'est plus un film de télévision que nous produisons mais un film de cinéma et jusque là les 5 films qu'on a présentés ont tous eu l'avance après réalisation c'est à dire que là 5 ans, 4, 5 ans plus tard après avoir commencé votre film vous à peu près retombez sur vos pattes pour pouvoir à peu près payer les salaires de tout le monde et les coûts et les archives et les musiques et tout ce qu'il faut payer pour qu'un film existe donc voilà et alors après se pose le problème de la diffusion et en ce moment on est vraiment dans ce problème là nous qui faisons des films politiques au sens que j'espère encore noble pour certains on a envie que ces films bien sûr soient vus ils sont là ils se crassent et l'étincelle en russe c'est à dire que nous nos films ils n'ont pas plus de prétention que d'essayer d'amener matière à réfléchir simplement si en sortant de ces projections là la personne qui a vu tel ou tel film se dit ah tiens j'avais pas pensé à ça comme ça ah tiens là ça m'a donné envie d'aller voir un autre film de lire un livre là on n'a pas travaillé pour rien mais donc il faut le rencontrer ce public là il faut le faire venir en salle et c'est très 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 compliqué parce qu'aujourd'hui il faut savoir que chaque mercredi il sort en moyenne 20 films à Paris à Paris enfin nationalement 20 films 80% des écrans sont occupés par 20% des films c'est à dire les gros films américains les grosses productions françaises occupent 80% des écrans et nous avec tous nos films les petites fictions et les documentaires nous représentons disons qu'il nous reste 15-20% de salles pour 80% sur ces 20 films donc vous voyez ce que ça crée et les exploitants de salles comme maintenant on distribue aussi nos films on est vraiment dedans quotidiennement et on a bien compris les exploitants ont un énorme problème pour monter leur programmation ils ont souvent regardez ici Arqueuil il y a deux écrans il sort 20 films par semaine mercredi dernier 21 le mercredi d'avant 22 la semaine prochaine il va y en avoir encore une vingtaine vous avez en moyenne 80 films par mois vous êtes Dominique Moussard à devoir faire la programmation de votre salle comment vous vous y prenez ? c'est peut-être le moment de parler du fond de l'air oui par exemple le fond de l'air bon là les deux affiches que vous avez là par exemple sur le Chili c'est sorti le 2 octobre septembre chilien alors c'est le oui tout à fait alors par exemple à propos des luttes dans les usines du Père ou des burn-out oui alors il y a Disparaissait les ouvriers dont vous avez l'affiche là-bas 1800 entrées au cinéma ce film là on a mis 3 ans à le faire c'est une occupation d'usine sur une calanque à Marseille l'usine Le Grémente qui était dirigée par un patron voyou qui a laissé dépérir son usine et les ouvriers au moment où ils apprennent que l'usine va être vendue l'occupent c'est une tragédie enfin moi j'adore ce film c'est un des films que j'ai produit récemment dont je suis le plus fier je trouve que c'est un bijou une merveille quelque chose de très fort il a été vu par 1800 personnes pourquoi ? parce que ce film montre une réalité ces ouvriers qui sont magnifiques qui occupent ce terrain là ça a duré mais des mois ils savent qu'ils ont perdu ils savent qu'ils seront au chômage mais ils luttent quand même par dignité ils sont mais ce film vraiment je le trouve magnifique une belle réalisation on l'a nous en DVD mais il n'est pas sorti sur le plan commercial mais pourquoi ce film n'a pas marché c'est très simple c'est que le film montre une situation d'échec enfin de de lutte magnifique de ces hommes qui sont mais des héros vraiment ils sont superbes mais en même temps quel parti politique quel syndicat va s'associer à un film comme celui-là aucun parce que ce film montre que malgré la lutte malgré ceux-là en tout cas ont perdu et ont perdu contre la malhonnêteté parce que là c'était vraiment un patron voyou et ils perdent ils attaquent en justice ils perdent leur procès enfin bon ce film est terrible mais il représente justement par rapport à ce que vous disiez aujourd'hui voilà un exemple vraiment on a on s'est beaucoup intéressé à un moment donné à la situation dans les prisons il y a d'abord eu à côté le film de Stéphane Mercurio qui donc elle s'est installée puisqu'il était impossible de voir entrer à l'intérieur des prisons elle s'est installée dans des centres d'accueil à l'entrée de la prison et révèle le système carcéral par ce que vivent les familles à travers ce que vivent les familles on a montré ce film au Sénat il se trouve que Jean-Marie Delarue a vu ce film et deux ans plus tard Stéphane reçoit un coup de fil Jean-Marie Delarue était devenu contrôleur des lieux de privation de liberté et il l'appelle en lui disant écoutez est-ce que vous voulez réfléchir avec moi à un film sur le travail que nous faisons de contrôle dans les lieux de privation de liberté c'est un film qui s'appelle à Londres de la République dont le DVD est sorti au mois de septembre un bel exemple de ce qu'on aimerait faire régulièrement c'est-à-dire que ce film-là le service c'est important de le savoir les chaînes de service public ne m'ont jamais apporté de réponse une caméra n'était pas entrée dans une prison depuis je crois 40 ans c'est pas possible bon là on entrait dans les prisons le film nous emmène jusque dans les lieux d'isolement auprès de personnes qui sont condamnées à perpétuité enfin bon et eh bien les chaînes de service public n'ont jamais répondu à mon mail nous ont pas suivi c'est Canal Plus qui a fait le film on a eu les moyens de faire un film qui je crois vraiment se tient et très fort sur les lieux de privation de liberté c'est-à-dire pas seulement les prisons les hôpitaux psychiatriques bon monsieur Hortefeux était au ministère de l'intérieur on n'a pas eu l'autorisation d'aller dans les centres de rétention et dans les commissariats de police on devait aller à Marseille dans un centre de rétention il paraît qu'il y a eu une épidémie la veille de notre arrivée et donc on n'a pas pu entrer donc on n'est pas allé tourner dans ce centre bah oui pas de chance mais bon les contrôleurs eux ont pris le risque ils y sont allés mais sans caméra bon et ce film là par exemple ça c'est un bel exemple de production réussie avec une diffusion télévisée il y a eu 470 000 téléspectateurs sur Canal Plus et comme il y avait une demande et un soutien un accompagnement très sérieux de tout le réseau associatif autour des droits de l'homme tout ce qui concerne les prisons les hôpitaux le film est sorti en salle l'année d'après et il tourne encore avec le mois du documentaire il y a encore plusieurs projections avec beaucoup de débats et c'est ça qu'on aime faire aujourd'hui c'est à dire pointer des sujets de société mais dans un regard dire Stéphane a utilisé des photos dans son film enfin il y a une écriture cinématographique on ne fait pas de reportage moi mon dada c'est nous produisons des documentaires pas des reportages ce sont deux formes d'écriture différentes les deux ont leur raison d'exister nous le documentaire c'est une approche de cinéaste on essaye de trouver des dispositifs d'écriture avec les images et les sons pour rendre compte d'une réalité et essayer d'amener à réfléchir et à débattre ensuite c'est d'ailleurs un héritage de Chris Marker qui est quand même à l'origine aussi du travail qu'on fait c'est lui qui a commencé est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a au cinéma en ce moment à Paris ? alors oui donc en ce moment à Paris il y a Le fond de l'air est rouge de Chris Marker qui est quand même l'un de ses avec le joli mai je pense que c'est sa grande oeuvre un film donc de 77 à l'origine en version de 4 heures là c'est la dernière version qu'il est modifiée qui est une version de 3 heures et qui est qui est une méditation un montage fabuleux sur les 10 ans l'histoire des mouvements révolutionnaires de 67 à 77 à travers des images qui viennent du monde entier son idée de départ il y a eu un texte une intention qui s'appelle du bon usage des épluchures qui était son intention de départ écrite en 73 qui est dans le dossier dans le 12 pages qui est là sa première idée était de faire un film avec tous ces plans qui restaient dans le chutier à l'époque où on montait en film on coupait et puis les plans qui ne trouvaient pas leur place dans le film étaient mis dans le chutier et puis après la monteuse mettait tout ça en bobine et puis ça partait aux archives et ces plans là pour certains étaient des plans mais superbes mais qui tout simplement n'avaient pas trouvé leur place dans le film aujourd'hui on en fait des bonus sur les DVD de ces plans là pour une raison de montage ils ne trouvent pas leur problème mais voilà et donc son idée de départ c'était ça puis après bon ça toi qui as produit le film tu pourrais mieux en parler que moi donc le fond de l'air est rouge mais pour vous dire non 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 mais pour vous pour vous dire le problème auquel on se heurte donc aujourd'hui c'est qui avant d'entrer dans cette salle avait déjà vu cette affiche par exemple ça ça m'intéresse qui avait vu deux c'est déjà énorme allez toi oui mais toi Antoine c'est bon toi tu triches alors à l'espace Saint-Michel et au Nouveau-Latina mais le problème que nous avons c'est tout près Saint-Michel c'est direct en RER d'ici on y est en un quart d'heure voilà maximum maximum le gros problème c'est que nous n'avons pas les moyens de faire savoir que les films existent et sont en salle c'est un cercle vicieux tout ça ça coûte une fortune on s'est dit bon là le fond de l'air c'est quand même un chef d'oeuvre absolu c'est l'occasion de le voir il y a moins d'un an pour le voir parce qu'il y a des images de Lina dans ce film 35 minutes qui viennent de Lina et qu'il faut payer très très cher on a trouvé les moyens de payer ces 35 minutes pour un an on ne pouvait pas plus donc ce film là pendant des décennies ne pourra plus être vu à partir du 29 octobre de l'année prochaine bon voilà déjà alors non on a des droits DVD jusqu'en 2008 donc achetez votre DVD parce qu'après jusqu'en 2018 on les a négociés en 2008 pour 10 ans donc en DVD et à la télévision on peut l'exploiter jusqu'en 2018 après c'est fini parce qu'on n'aura jamais le montant nécessaire pour réacquérir ces droits sauf magie d'une diffusion Arte et c'est ce qui s'est passé la dernière fois en 2008 on n'avait pas nous les moyens de racheter les droits Arte a diffusé le film sur son antenne et la facture des droits est partie directement à l'INA nous on n'en a pas vu un centime producteur du film ce film n'a jamais rien gagné non ce film est déficitaire dans nos comptes le fond de l'air est rouge il y a des avances sur recettes qui ne sont toujours pas remboursées bon voilà parce que c'est comme ça donc c'est un cercle vicieux c'est à dire comme on n'a pas les centaines de milliers d'euros parce que c'est comme ça que ça se chiffre pour aller sur les comme je dis vulgairement les culs des bus ou même ne serait-ce que sur les quais de métro c'est 130 000 euros pour deux affiches à Saint-Lazare et enfin bon c'est des sommes mais nous on ne peut même pas l'imaginer donc qu'est-ce qu'on fait on va nous-mêmes afficher en sauvage on fait des petits flyers qu'on va distribuer on en donne à tout le monde autour de nous tous nos amis nos enfants étudiants toi tu en mets là toi tu en mets là enfin bon ce n'est que comme ça que ça fonctionne même pour un film de Chris Marker qui est vraiment le film était à Yamagata au Japon la semaine dernière Marker a eu au MoMA à New York une exposition enfin bon c'est quelqu'un de mondialement reconnu mais ici comment faire si on a fait une folie on a mis 3200 euros dans des affichages insert moi j'ai appris ce que c'était avec ce film là récemment ce sont des affichages sous cadre dans des cafés des boutiques alors on a choisi donc là il est un peu affiché alors je demande aux personnes qui voient de faire des photos et nous les envoyer on met ça sur le site alors c'est vrai qu'aujourd'hui on fonctionne comme ça on a des pages Facebook on a des sites des films ceux là tournent beaucoup ils sont restés 5 semaines sur le Chili c'est des films magnifiques bon Septembre Chilien est le dernier film des groupes Medvedkin c'est un film de Bruno Muel tourné dans les rues de Santiago quelques jours après le coup d'état c'est vraiment c'est un chef d'oeuvre c'est magnifique il n'y a pas de mot c'est d'une émotion il filme les obsèques de Neruda première manifestation ils ont été plusieurs à le dire il n'y aurait pas eu de caméra tout le monde aurait été descendu tous les gens qui suivaient Neruda auraient été assassinés c'était clair enfin bon et donc un autre film qui est Les enfants des mille jours qui raconte les trois ans d'une été populaire c'est une chilienne qui est allée en 2009 pendant la campagne électorale de Pinerra rencontrer des compagnons de route d'Aliande son chauffeur qui est magnifique dans le film qui raconte plein de choses qui nous donnent à se sentir à comprendre qui était vraiment Allende en tant qu'homme en tant que personne et puis des ministres des personnes qui l'ont accompagné des ouvriers qui pour la première fois ont pu aller à l'université et racontent ce que tout ça a représenté pour eux bon c'est trois ans d'unité populaire qui était complètement nié gommé oublié au Chili vraiment et donc ces films là sont restés cinq semaines à l'espace Saint-Michel aussi et au Nouveau Latina et maintenant tournent énormément il y a beaucoup de débats beaucoup de rencontres mais le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure et là je crois que vous en tant que public vous avez aussi une responsabilité c'est qu'une salle comme l'espace Saint-Michel est sur le point de fermer c'est à dire qu'il nous le dit de plus en plus je vais vendre à un marchand de frites c'est à dire que lui-même a un mal fou à tenir parce qu'il soutient ses films indépendants donc des petits films pas petits films par leur contenu mais petits films par les moyens dont ils disposent pour se faire connaître simplement le fait qu'ils sont sortis bon moi je vais au cinéma cinq, six, sept fois par semaine quand je peux enfin bon et il y a quantité de films que je n'arrive pas à voir parce que ça va trop vite donc voilà alors je comprends que tout ça c'est alors il y a le DVD après c'est vrai il y a d'autres façons de voir les films mais voir un film sur un grand écran dans de bonnes conditions et pouvoir en discuter après oui mais les DVD il ne faut pas oublier quand même que là il faut quand même un diffuseur parce que nous on n'est pas outillés pour vendre des milliers de DVD c'est évident pour vendre des milliers Sous-titrage ST' 501